Musique Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo qui parle encore de régime mais qui parle vraiment de l'après-régime au moment où vous avez fini votre consolidation, votre stabilisation est faite, etc. Si jamais vous reprenez du poids, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, la première chose c'est que déjà, si jamais vous commencez à voir que vous reprenez 800 grammes, 900 grammes, 1 kilo, bon, il faut vous dire déjà que selon ce que vous avez mangé la veille, votre cycle, etc. ça peut jouer aussi, ça peut beaucoup jouer dans votre prise de poids. Si par contre, vous commencez à dépasser les 1,5 kg, là, il faut réagir de suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser traîner en vous disant, c'est qu'1,5 kg, c'est pas grave. Du coup, ce que vous allez devoir faire de suite, quand vous constatez ça, de toute façon, vous vous pesez. C'est la principale chose à faire, c'est qu'il faut vous peser quand même régulièrement et en vous pesant, vous allez voir où vous en êtes. Donc, si vous avez dépassé votre 1,5 kg, il faut que vous repreniez votre journée protéine car vous l'avez certainement abandonnée. Mieux encore, il faut doubler, il faut faire 2 jours protéine carrément pour vraiment remettre les pendules à l'heure avec ce poids repris. Reprenez aussi le chemin du sport parce que vous avez peut-être un petit peu abandonné le sport et la marche. Et si vous avez aussi abandonné le son d'avoine, et bien, là aussi, il faut revenir au son d'avoine et en consommer 5 cuillères à soupe par jour. Voilà. Et tout ça en buvant beaucoup, au moins 2 litres d'eau par jour. Voilà pour la première riposte. C'est ce qu'ils appellent la première riposte. La deuxième riposte. Donc, si par exemple, vous avez repris le tiers de vos kilos perdus. Par exemple, pour une perte de 10 kg, vous avez repris 3,5 kg. Il faut attaquer direct avec 2 jours de protéines consécutifs et reprendre l'escalier nutritionnel au début, complètement, pour reperdre le reste et repasser par une semaine de consolidation. Voilà. Ici aussi, il faut reprendre le sport et il faut revenir aussi à 1 cuillère et demi à soupe de son d'avoine par jour jusqu'au retour à la stabilisation. Enfin, on continue aussi en consolidation. La troisième riposte, c'est si vous avez repris plus de la moitié de vos kilos perdus. Donc, vous êtes en train de perdre le bénéfice de votre action. Et comme, si vous voulez, vous allez... Enfin, j'espère pour vous que vous allez vous en rendre compte assez tôt. Ça va être déjà un peu plus facile de les perdre puisque le poids n'aura pas eu le temps de vraiment de s'installer et de prendre ses marques. Et du coup, il va falloir juste commencer par alterner un jour de protéines et un jour de protéines plus légumes. Et un troisième jour de protéines plus légumes plus fruits. Donc, il faut suivre ce bloc d'alternance de 3 jours, 3 fois de suite, soit 9 jours. Donc, vous avez compris, si vous avez repris plus de la moitié de votre poids, vous reprenez protéines, protéines légumes, protéines légumes fruits. Et vous faites ces 3 jours, 3 fois de suite. Puis, vous reprendrez la méthode de l'escalier nutritionnel classique. Et vous passerez par 5 jours de consolidation par le nombre de kilos que vous aurez à nouveau reperdus. Donc, ce ne sera pas par 10 qu'il faudra multiplier, ce sera par 5. Donc, si à nouveau, vous perdez 10 kilos, ce sera 50 jours que vous diviserez à nouveau par 2 qui vous fera 25 jours pour la première partie de la consolidation et la deuxième partie aussi 25 jours pour la deuxième consolidation. Enfin, la deuxième partie de la consolidation. Donc, si vous ne comprenez pas tout là, c'est normal. Il faut juste que vous alliez voir la vidéo sur la consolidation et vous comprendrez mieux. Voilà, donc comme pour la deuxième riposte, il faut pareil aussi reprendre le sport. Et il faut rester à une cuillère et demie à soupe de son d'avoine jusqu'à la stabilisation à nouveau. Voilà pour ce qui est de si jamais vous reprenez votre poids. Et alors après, si vous reprenez une partie du poids perdu. Bon, et puis après, il y a la quatrième riposte. C'est-à-dire si vous reprenez tous les trois quarts du poids perdu et que, voilà, là, c'est plus du tout un incident de parcours, on va dire. Mais c'est que vous avez à nouveau remangé comme il ne fallait pas. Vous n'avez pas respecté le joli protéine, le sport, les cuillères à soupe de son d'avoine. Et puis, ben, un régime pas équilibré fait que, voilà, les habitudes reviennent. Et malheureusement, ben, le poids aussi. Donc, ce sont des mauvaises habitudes. Et donc, ben, voilà, si vous êtes dans cette... Si ça devait vous arriver, c'est que, ben... Qu'est-ce qui marque ? Je vous le dis, hein, exactement. Donc, il faut revenir tout simplement à la phase... Ben, après, de toute façon, vous devez recommencer, quoi. Vous devez recommencer à zéro. Donc, si cela devait vous arriver, je vous le lis, hein, c'est qu'il y a une faille ou une défaillance dans la récolte de votre épanouissement qui vous contraint à vous ressourcer dans le registre gratifiant de l'aliment. Soit vous êtes dans une période de vulnérabilité et trop sensible aux difficultés de la vie, soit vous croulez sous la difficulté, ce qui est bien différent. Si les difficultés réelles aussi importantes soient-elles sont passagères, comme un divorce, par exemple, il vous suffit d'attendre que la situation se calme et redevienne acceptable, jusque-là, revenez à la phase de consolidation avec deux jours de protéines au lieu d'un. Et dès le retour d'une meilleure fortune, reprenez le deuxième front à son début avec les semaines d'escalier nutritionnel. Et dès votre juste poids atteint, passez en phase de consolidation, puis réinvestissez votre stabilisation définitive en tirant une leçon utile de cette récidive afin de vous protéger en cas de retour des turbulences. Voilà. Donc, si vous ne souhaitez pas aller plus loin dans le changement de votre mode de compensation, c'est-à-dire continuer à manger pour compenser les problèmes de la vie, je vous conseille de ne pas totalement baisser les bras, car tant que vous vous battez contre le surpoids et ces risques, vous êtes en action et vous ne subissez pas le stress de la situation. Aussi, je vous demande une seule chose, marchez une demi-heure par jour et une pleine heure le samedi et le dimanche avec le maximum d'énergie. En quelques jours, je sais que vous aurez sécrété suffisamment de sérotonine pour pouvoir être à même de sanctuariser un jour par semaine de protéines. Et dès que vous vous en sentirez capable, reprenez le deuxième front dès le début. Voilà pour les conseils que nous donne le docteur Ducamp. Je trouve que c'est pas mal. Bon, rien de gérer cette reprise éventuelle. Voilà, je pensais que c'était important de vous en parler parce que c'est bien beau de dire qu'on est au régime, on est dans la phase amégrissante, mais c'est vrai qu'on parle très peu de la phase de reprise de poids. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que c'est vrai que souvent quand on prend du poids, on n'a vraiment pas le moral parce qu'on se dit que tous nos efforts, on les a fait pour rien au final ou que pour quelques mois de bien-être. Et puis on a tout repris comme ça bêtement et on s'en veut. Et donc du coup, c'est pas facile et on se demande comment on fait. Est-ce qu'on repart comme avant ? Est-ce qu'on change de régime pour pas reprendre le poids pareil ? Pour pas revivre les mêmes situations. Donc voilà, je trouve que les réponses qu'il apporte sont assez bien et intéressantes. Je trouve que c'est sympa. Et donc j'espère que ça ne vous arrivera pas. J'espère que ça ne m'arrivera pas non plus. Je croise les doigts et de toute façon, voilà, il n'y a que vous qui êtes maître, disons, de votre situation. Voilà, c'est vous qui faites à manger. C'est vous qui savez ce qu'il y a dans votre assiette. Donc c'est vous qui allez savoir si vraiment vous n'avez pas respecté les trois éléments les plus importants dans la stabilisation. Donc le jeudi protéine, la marche, c'est-à-dire le sport et puis le son d'avoine. Ça peut aussi jouer beaucoup à la reprise du poids. Donc, sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que bon, je n'y suis pas encore à cette... Enfin, je n'y serai jamais. Ça c'est clair, mais je parle de la phase de stabilisation. Donc, mais si quand même vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, parce que je n'ai pas tout lu, mais je verrai pour voir s'il y a d'autres réponses à vos questions dans le livre éventuellement. Il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchao. Sous-titrage ST' 501